Soit je sombrais avec le Parti Socialiste, alors j'aurais pu être, attendez, sincèrement, pour être réélu c'était facile, je restais au Parti Socialiste, je passais des accords avec les islamo-gauchistes, je passais des accords avec les réseaux du Miligo Russe des islamistes turcs, je baissais la tête et j'avalais mes convictions, j'en suis incapable. Oui, j'aurais pu être réélu, je restais à gauche, au Parti Socialiste, je me présentais, j'étais élu largement, donc je n'avais pas de problème, mais c'était faire fi de tout ce que je pense et de toutes mes convictions, et ça j'en suis incapable, donc j'ai préféré changer de camp, assumer ce que je pense, quitte à perdre les élections, et j'en suis fier, sincèrement, moi perdre dans ces conditions c'est une fierté. Il suffit de traverser ces villes pour savoir que ce ne sont plus les mêmes, elles ont été rénovées fortement, elles ont eu des moyens pour faire, on a obtenu un plan valdoise qui va se mettre en place, ça c'est les bilans positifs, la rénovation urbaine, l'aménagement, l'échec, et je le disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas réussi à oeuvrer, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à oeuvrer sur la politique du logement, les attributions de logement, l'État, les bailleurs sociaux ont continué à guetter tous les villes, j'ai pourtant fait voter des lois à l'Assemblée Nationale, j'ai inventé le permis de louer, mais je n'ai pas été suffisamment efficace, et donc ces villes se sont paupérisées, après ce n'est pas le maire et le député qui sont responsables, moi j'ai beaucoup oeuvré, mais le résultat n'est pas satisfaisant et on voit la paupérisation de ces villes. Moi je suis plutôt fier de ce que j'ai fait, avant il faut tourner la page, je vais penser un peu à moi, penser à ma famille, et puis vivre, et puis voilà, sincèrement, voilà ça fait partie de la vie politique, quand on fait 30 ans de carrière politique, il y a un moment, surtout dans ces quartiers-là, vous avez un peu à un moment l'envie de respirer un peu, de souffler, donc ça fait, moi je n'ai aucun, je répète, je n'ai pas d'amertude, aucune contrariété, au contraire, je vis peut-être même cela comme une certaine libération, je n'ai plus le poids, parce que moi j'essayais de faire des choses avec conviction et en étant sur le terrain, et donc j'assistais à beaucoup de cérémonies, de manifestations, de présences, parce que c'était ma conception de la politique, je n'ai plus ça à faire, et donc ça me libère du temps pour penser un peu à moi, et donc sincèrement, ce n'est pas un drame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !